Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Kofi Cypher et ceci est le premier épisode de la deuxième saison de Space News. Je sais que certains l'attendent depuis longtemps, je ne les ferai pas plus attendre, DJ lance la musique. Commençons cet épisode sur une triste info. Cette nuit, le chanteur David Bowie nous a quittés suite à un long combat contre le cancer. Mettant fin ainsi à 5 décennies de carrières prolifiques où il fut tour à tour chanteur, compositeur, interprète, producteur de musique, mais aussi un acteur. Grand novateur musical, il fut l'une des plus grandes influences du pop-rock moderne. Son influence ne s'arrêta pas aux musiciens, vu que les séries de science-fiction Life on Mars et Ashes to Ashes portent le nom de grands succès musicaux de Ziggy Stardust. Dernièrement, il eut une brève mais brillante carrière dans le jeu vidéo, interprétant la bande originale de The Nomad Soul, ainsi que deux personnages du jeu. Le jeu fut l'un des premiers jeux à utiliser la capture de mouvement, Bowie fut donc toujours à la pointe de l'innovation. Rappelons que son dernier album Black Star est sorti pour ses 69 ans il y a seulement deux jours. Touche finale au drame, il n'y a rien qui ne m'attriste plus qu'un album qui ne sera jamais joué en concert par son créateur. Reposant P parmi les étoiles Majortum. Sans transition, passons sur les programmes spatiaux à surveiller pour 2016. Pour moi, la mission d'exploration de Jupiter de la NASA, Judo, est le grand challenge de cette année. Le vaisseau devrait devenir l'objet le plus rapide jamais fabriqué par l'humanité lorsque la gravité de la géante gazeuse l'attirera à une vitesse de 70 km par seconde. L'orbite visée est de l'ordre de 5000 km au-dessus des nuages pour observer Jupiter comme il n'a jamais été fait auparavant. ExoMars sera aussi une des missions à surveiller, le programme de l'Agence Européenne Spatiale vise à envoyer un robot sur le sol de la planète rouge et un électronique en bas orbite. Le but de cette mission étant d'enquêter sur un éventuel processus de création sur Mars. Le dernier projet à surveiller restera sur Terre, mais n'est pas pour le moins original. LIGO est le dernier écrit en matière de télescope et vise à chercher des trous noirs qui s'effondreraient. De par cette mission, tout à fait particulière, LIGO ne ressemble pas à votre télescope classique. L'installation de 4 km de diamètre mesure à l'aide de lasers les imperceptibles changements de distance que les théories d'Einstein prédisent lors du passage de vagues gravitationnelles. L'observation de ces vagues permettrait à l'humanité d'observer le cosmos sous un nouveau jour. Il n'y a pas que dans l'exploration spatiale que l'année 2016 devrait être bonne. Je suis plutôt confiant sur l'avancement de Star Citizen car la fin 2015 a été remplie de bonnes surprises. J'étais sous les ailes d'un Concorde à Manchester lors de l'annonce du casting de Squadron 42 et j'ai absolument été soufflé par le nombre de grands acteurs dans celui-ci. Citons en vrac Gary Oldman qui m'a donné envie de braquer le suisse nommé Concorde et d'aller casser du Vandoule, Mark Hamill qui décidément reprend du service, Gillian Anderson le fantasme d'adolescent de pas mal de geeks de ma génération, Liam Cunningham le sosie de Jean Reno jouant dans Game of Thrones et Andy Serkis connu pour être la motion capture de Gollum et dernièrement le leader suprême Snoke le grand méchant du dernier Star Wars. Côté gameplay, l'Alpha 2.0 a été rendu disponible au backer. Il s'agit là d'un prototype d'univers pas encore persistant, on a enfin un aperçu du quotidien d'un pilote dans Star Citizen. L'action prend place autour de Crusader, une planète du système Stanton. Le système sera le premier système complet du jeu, il s'agit d'un système industriel sous l'attaque de pirates. La stratégie de ceci est de couper les éléments de communication dans le système afin de commettre leurs méfaits impunément. Il est à la charge des joueurs d'aider ou pas les autorités en réactivant le système de communication. Ces derniers donnent accès à d'autres missions de type sauvetage ou exploration qui sont assez sympathiques. On peut aussi sortir entre amis au prix d'un combat avec les serveurs pour tester un des vaisseaux à équipage ajoutés au jeu pour l'occasion. Le patch 2.1 devrait bientôt être disponible à l'ensemble des backers. Maintenant disponible depuis 3 semaines sur le PTU, la branche instable du jeu si l'on peut dire, la version 2.1 de l'alpha de Star Citizen apporte dans le prototype d'univers la possibilité de piloter le Freelancer, un des vaisseaux phares de la communauté comptant de nombreux fans. Si le Constellation est le Falcon Millenium de Star Citizen, le Misk Freelancer est le Serenity de l'univers imaginé par Chris Roberts. Moins attirant que son concurrent de RSI, la valeur de ce vaisseau vient de sa durée de vie et de sa facilité d'entretien. La 2.1 ajoute aussi le sabre dans l'hangar, ce qui ravit le possesseur de sabre que je suis. L'équipe de développement veut mettre une priorité sur la stabilité des instances du jeu et du client pour cette version. Si vous avez accès au PTU, je vous conseille d'y faire un tour pour aider dans cette tâche difficile. Comme toujours avec CIG, pas de date de sortie prévue pour la branche publique. Cette semaine, CIG nous a donné des informations sur le processus de création des environnements avec un article sur le très select Million Miles High Club et un long interview sur la création des environnements de plateformes minières du groupe Shubin Interstellar. Le Million Miles High Club est un prestigieux club ou bar privé si vous préférez. Il a été imaginé tôt dans la vie du projet. C'est un club réservé aux backers ayant pledge plus de 10 000 dollars. Le bar est luxueux et à mon avis un endroit cool pour faire des affaires de manière plus relax entre fortune et backers. A noter qu'il fut brièvement disponible sur le PTU 2.1. Plus populaire et donc nous intéressant un peu plus, Shubin Interstellar est le leader de l'industrie minière. Avec des sites d'extraction dans plus de 30 systèmes, ce sera un environnement qui sera vite familier aux joueurs de Star Citizen. L'interview est un peu long mais il présente de manière détaillée le travail des artistes sur le jeu. Je recommande donc le visionnage de Laurent The Verse de cette semaine aux personnes intéressées dans cette partie du développement du jeu. Trêve des confiseurs oblige pas énormément d'informations dans Laurent The Verse de cette semaine. On y apprend surtout les plans des différents studios pour le début 2016. En bref, Austin s'occupe des prochaines zones d'atterrissage pour avancer vers la complétion du système Stanton et LA a fait de sa priorité actuelle la stabilité de la 2.1. Le Bugsmasher et son équipe sont au travail. Il s'occupe aussi de rendre le Reliant jouable et de modifier le comportement du personnage pendant les sorties extravéhiculaires. Dans le 10 for the Chairman, Chris nous parle de l'atterrissage sur les planètes. Il y aura deux grandes approches selon le type de planète. Pour atterrir sur une planète habitée, il y aura un tunnel virtuel guidant le joueur jusqu'à la plateforme d'atterrissage qui lui est allouée. S'il sort de ce tunnel, le système de défense de la planète prendra le contrôle du vaisseau pour l'amener à mon port. Dans le cas d'une planète non habitée, l'atterrissage sera manuel permettant au joueur de se poser où bon lui semble. Il revient aussi sur la génération procédurale qui entrera beaucoup en jeu dans cette partie de l'expérience. Dernièrement, il nous annonce que le Starfarer devrait apparaître rapidement dans le hangar, sûrement pour le 2.2, et que les dynamiques de ravitaillement en vol seront disponibles dès que le ravitailleur de chez Misk sera jouable. Voici pour les infos que j'ai trouvé pertinentes sur Star Citizen cette semaine. Comme d'habitude, vous trouverez en description de la vidéo des liens utiles sur les sujets abordés. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, que ce soit pour donner vos impressions sur les points abordés ou partager des points que j'aurais laissés aux oubliettes. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater d'informations sur le développement de Star Citizen. C'était Kofi Cypher, bon vol et à la semaine prochaine !